au final c'est quoi le secret de la réussite c'est quoi en fait la réussite ou encore qu'est ce qui détermine la réussite dans cette vidéo aujourd'hui il est question pour moi en fait de te parler un peu d'une conversation qu'un jeune avait eu avec un vieil homme c'est à dire le vieil homme le jeune homme autant pour moi va poser la question au jeune homme c'est quoi le secret de la réussite en fait et le vieil homme va lui répondre c'est de savoir prendre les bonnes décisions et ensuite le jeune homme va retorquer comment prendre les bonnes décisions et le jeune homme va répondre c'est en prenant des mauvaises décisions le truc c'est que comment est ce que les bonnes décisions se transforment les mauvaises décisions se transforment en bonnes décisions en fait le souci c'est que souvent on est porté à se poser ce genre de questions la plupart du temps je suis sûr que toi aussi tu t'es peut-être posé la question de savoir qu'est ce qui détermine la réussite en fait ou encore comment est ce qu'on peut quantifier la réussite et dans cette vidéo je m'apprête à te parler un peu de cette nécessité pour toi d'apprendre à prendre les mauvaises décisions si et seulement si tu veux connaître la réussite comment est ce que tu vas prendre les mauvaises décisions parce que la réussite en fait se détermine dans l'expérience ça se détermine à travers le temps ça te détermine à travers les mauvaises décisions que tu vas prendre à travers le temps mais qui vont te permettre dans le long terme de te forger en fait une certaine expérience le truc c'est que si tu n'as pas encore partagé si tu n'as pas encore compris la nécessité pour toi de déchouer la nécessité pour toi de te dire que pour que j'arrive au niveau que je dois arriver il faut que je connaisse l'échec malheureusement tu ne pourras pas atteindre la destination et le truc c'est que un moment donné il faut voir les choses dans le long terme parce que oui la réussite va s'inscrire dans le long terme mais si tu es quelqu'un de court termiste c'est bien c'est clair que tu ne pourras pas voir la réussite comme ça en fait tu vas te dire que non si j'échoue aujourd'hui c'est que non je ne suis pas bon je suis peut-être pas destiné à la réussite et c'est une mauvaise et c'est une grave erreur que tu as pu de faire comprends que ta réussite ton projet c'est dans le long terme ne te limite pas aux petites choses que tu es en train de voir ne te limite pas aux échecs que tu es en train de commettre parce que comprends une chose c'est que les échecs que tu es en train de commettre aujourd'hui c'est ce qui forge ton caractère c'est ce qui forge ton expérience dans le long terme en fait mais tant que tu n'as pas compris ça tu vas aller de difficulté en difficulté alors que tu es simplement en train d'aller vers ta destinée en fait le truc c'est que ta destinée est là pour toi mais tant que tu n'as pas compris les mécanismes qui doivent amener à la réussite tu auras l'impression que tu stades en fait tu auras l'impression que les choses n'avancent pas pour toi alors que ce n'est même pas le cas parfait le truc c'est que souvent je peux voir souvent beaucoup de personnes renoncer à leur projet renoncer à leur à leur destinée simplement parce que ils n'ont pas compris la loi du temps en fait et de comprendre que la réussite c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps c'est à dire il faut que tu sois patient et il faut que tu aies ton lot d'erreurs avec toi n'évite pas les erreurs il y a une citation quelque part qui disait que celui qui ne fait jamais rien est celui qui a peur de faire des erreurs comprends la nécessité pour toi de faire des erreurs de comprendre avec le temps mais c'est ce qui va forger ta réussite demain en fait donc je voulais vraiment vraiment partager ça avec toi parce que je sais que souvent il ya des personnes qui sont parfois dégoûté par rapport fait que ils lancent quelque chose ça n'aboutit pas et il se dit que non mais je sais pas ce qui se passe est ce que je suis dans la mauvaise dans la mauvaise pendant tout bien j'ai la malchance ce genre de choses non tu n'as pas la malchance tu n'es pas quelqu'un de maudit ou encore tu n'es pas quelqu'un de mal sensueux c'est juste que ta réussite doit s'inscrire dans le temps et comme ça s'inscrit dans le temps tu dois apporter également ton nom d'erreur tu dois connaître ton nom d'erreur pour atteindre la réussite et comprends une chose c'est que l'échec c'est toi qui la détermine en fait c'est à dire que si tu dis tu en fait c'est quand tu abandonnes que tu as échoué en fait il ne faut pas abandonner et surtout il faut comprendre de tes erreurs donc j'espère que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui abonne toi la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine